bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu revue sur les hirujiten sous forme de speed coloring comme je l'avais fait pour les brutes une heure et pour les collines en fait c'est les hirujiten qui sont revenus le plus souvent dans vos commentaires pour une nouvelle gamme de crayons que je testerai avec vous donc je me suis dit que c'était l'occasion de commencer par eux même si je pense que je vais faire ça avec tous mes crayons donc vous l'avez vu passer très 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 vite en tout début de vidéo j'ai mon nuancier ça me permet d'avoir tous tous les yeux pour pouvoir vous dire un peu ce que je pense de cette gamme donc on va commencer comme pour les collines par on va dire leur leur aspect général enfin voilà tout ça leur propriété donc les hirujiten ce sont des crayons japonais voilà cette marque elle est assez connue parce qu'ils font aussi les tombeaux en terme de feutre et c'est vrai que moi c'est une marque que j'aime beaucoup que ce soit pour les pinceaux à réservoir d'eau pour leur pour les petites enfin voilà pour les accessoires pour tout je trouve que c'est vraiment une super une super marque et c'est vrai que les hirujiten bah il m'intriguait un peu mais on a tendance à lire que ce sont des crayons très secs qui sont difficiles à travailler donc je suis d'accord qu'ils sont très secs ils ont une mine très dure qui est largement comparable aux polychromos voire peut-être même un peu plus sec que les polychromos et ce sont des crayons je pense à base d'huile mais moi je ne les trouve pas particulièrement difficile à travailler enfin pas plus qu'une autre gamme en fait si vous y allez en couche par couche il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien alors de ce que j'avais lu il sature un peu plus vite le papier oui mais je trouve pas enfin ça dépend sûrement le papier en question mais c'est vrai que moi les hirujiten je les utilise que sur du papier bah correct là c'était mon premier vitro avec eux et mais je les ai trouvés bien même sur le vitro vous allez voir le rendu final moi je les ai trouvés plutôt plutôt sympa donc voilà je sais pas je comprends pas trop pourquoi tout le monde dit qu'ils sont difficiles à travailler parce que moi pour moi ils sont comparables aux poly en fait tout simplement donc il y a du japon moi je les ai commandés sur amazon japan tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins chers là bas que sur les autres sites revendeurs donc au niveau de la gamme ils se composent de 100 crayons en fait il y a trois boîtes de 30 en fait c'est des boîtes de 10 qui se vendent par l'autre de 3 donc globalement on en a souvent 90 mais il y a une autre boîte de 10 moi je la possède pas celle là donc parmi ces 100 couleurs moi je trouve vraiment que bah ils ont un super super nuancier donc il y a des manques clairement il y a des manques il manque notamment de gris et de marron puisqu'il n'y a pas de vrai vrai marron c'est des marrons qui sont quand même un peu clairs je trouve il manquerait un marron bien intense au niveau des gris bah 3 4 gris c'est pas 2 3 gris puisqu'il y en a 3 en tout puisqu'il y a un bleu un bleu très gris donc on va dire qu'ils comptent comme un gris mais voilà sinon je les trouve moi très peu fournis en gris et puis surtout il y a une gamme complète enfin une boîte de 10 qui sont uniquement des couleurs fluo moi je trouve que ça fait trop parce que notamment on a deux jaunes et deux verts fluo enfin c'est trop ça sert à rien de orange aussi bref voilà pour moi les fluo c'est un peu c'est un peu inutile mais sinon voilà moi la gamme de couleurs je la trouve super chouette parce que il y a énormément de violet que j'utilise beaucoup il y a pas mal de bleu il y a pas mal de vert et il y a surtout beaucoup de teintes très claires donc initialement ils peuvent faire peur parce qu'on peut se dire qu'il va avoir de vrais manques alors c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent il n'y a pas de blanc non plus mais bon ça c'est un peu la spécificité la spécificité pardon il y a peu de rouge il va y avoir un rouge très foncé un vrai rouge et puis c'est tout mais moi après c'est vrai que c'est pas une couleur qui va me manquer le rouge parce que quand je suis quand je fais du rouge j'utilise un rouge foncé voire un noir le rouge et puis ensuite un beige donc voilà ça me gêne pas qu'il y ait que de rouge parce personnellement pour ma façon de colorier et puis je trouve que malgré le fait qu'il y ait peu de couleurs on peut faire quand même tous les effets vous voyez là j'ai fait un effet doré alors il rend pas super bien la caméra il rend bien mieux en vrai mais mais voilà j'ai fait un effet doré sans trop difficulté en utilisant du noir un marron un orangé enfin un ocre et un jaune très clair parce qu'il y a des jaunes très pâles et ça c'est ça c'est pratique j'ai aussi volontairement choisi un colo dans le vitreau alors déjà parce que ça me permettait de faire une comparaison sur le même papier que pour que pour les collines et pour les bottineurs mais aussi parce qu'en fait ça me permettait ce colo en particulier de faire une peau puisque le problème de certaines gammes de crayons c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs peau et c'est vrai que pour les héros jitaine quand je les ai reçus je me suis dit oulala comment je vais faire une peau avec ça et puis quand j'ai réorganisé le nuancier à ma sauce on va dire je me suis rendu compte qu'en fait il y en a beaucoup beaucoup des couleurs qu'on peut utiliser pour des portraits aussi et voilà donc le colo que j'ai choisi il rentre dans le challenge d'élix colo le challenge disney méchant et surtout il n'était pas trop long à faire mais il y a un petit quand même une petite difficulté c'est que les cases sont assez petites après je trouve que comme ça c'est un bon un bon moyen pour vous montrer que les dégradés ils se font quand même assez facilement puisque sur des petites zones on arrive quand même à bien dégrader puisque là j'ai choisi un dégradé qui va du bleu foncé au rose donc forcément il faut passer par plusieurs couleurs donc plusieurs couches mais vous allez moi en tout cas je trouve que le rendu il est bien donc au niveau de la gamme j'ai dit 100 couleurs moi j'en ai 90 et des couleurs moi que je trouve très bien parce que il y a des foncés et il y a d'éclair ça manque peut-être d'intermédiaire mais vous voyez associé à des polychromos bah moi je trouve ça super bien donc c'est ces teintes que je trouve en plus quand même bien pigmentées même en un seul passage alors le problème de cette mine très dure c'est que bon on a tendance pour avoir de la couleur à appuyer c'est pas ce qu'il faut faire puisqu'il faudrait plutôt les travailler en couche par couche mais franchement là par exemple vous voyez que dans le vitreau je vais assez vite j'essaye d'aller assez vite et il supporte très bien la différence de pression aussi donc voilà pour moi ce sont quand même des crayons moi je les aime beaucoup au niveau du corps du crayon ils font pas cheap du tout du tout ils sont ils sont plutôt de très bonne qualité en plus j'aime bien qu'ils soient blancs ça change des autres ça permet de les reconnaître en un coup d'oeil enfin voilà la pastille au bout du crayon elle est globalement assez respectueuse de la couleur de la mine donc ça je trouve ça bien aussi après au niveau du prix moi je les ai payé je crois soit 80 euros peut-être avec les frais de port et tout donc les trois lots mais c'était les fameuses promos amazon japan tout ça donc j'ai regardé quand même régulièrement bon je trouve pas ça excessif pour ces crayons parce que franchement ils sont ils sont de bonne qualité et même si on n'en a que 90 en fait c'est 90 teintes que vous trouverez rarement ailleurs pour moi il y a vraiment des teintes très très particulières et notamment il y a une boîte complète de teintes un peu vintage grisée et ça bah ça je trouve ça je trouve ça hyper pratique parce qu'on n'en a pas partout donc moi qui n'ai pas les les holbein qui qui reste quand même dans mes objectifs d'achat mais moi qui ne les possède pas en fait ça ça me permet quand même d'avoir des teintes bien pastel et puis des teintes originales enfin voilà je j'aime beaucoup ces crayons et longtemps ils n'ont pas été mélangés avec toutes mes autres gammes et ça me manquait en fait et maintenant que je les ai mélangés je me rends compte que quasiment dans tous mes combos il y a un hirojiten au moins pour finir vous voyez pour la pour la partie claire de la fin parce que j'aime beaucoup ces crayons et pour blender je trouve très pratique donc il n'y a pas de blanc mais en fait il y a tellement d'autres couleurs claires qu'il n'y a pas besoin de blanc finalement puisqu'il y a des teintes vraiment 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 pâle qui ont l'air d'être blanche mais en fait ils ne sont pas qu'ils sont vraiment juste clair voilà ça c'est pour le nuancier que moi je trouve très complet et et voilà je en fait vous allez vite comprendre que enfin je pense que vous avez déjà compris que ces crayons pour moi mais ils sont clairement sous côté fin il mériterait d'être beaucoup plus vu parce que je pense qu'ils font peur dans le sens où on a l'impression que que ils sont très secs donc pas facile à travailler mais ils sont enfin franchement c'est fin je comprends pas pourquoi et c'est je crois que c'est steve color qui les avait présenté l'année dernière et c'est vrai que elle aussi elle avait le même avis que moi ça m'a rassuré un peu quoi parce que je ne suis pas la seule à les trouver à les trouver bien ces crayons donc voilà sinon sur sur le sur les points faibles qu'on pourrait leur trouver parce que évidemment même si j'aime beaucoup cette gamme de crayons en termes de nuancier de qualité de mine tout ça d'ailleurs sur la qualité de mine pardon je fais une parenthèse sur la qualité de mine c'est des crayons qui sont quand même très très robustes moi j'ai jamais cassé de mine que soit dans un taille crayon ou en faisant tomber mon crayon même parfois des chutes alors que les crayons sont très 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 pointus puisque eux on peut les tailler très pointus même sur après une chute par exemple c'est rare que la mine soit soit abîmée enfin vraiment pour moi ces crayons ils sont vraiment vraiment très robustes et pour les gens qui sont un peu maladroits comme moi je trouve ça quand même assez assez important de le savoir donc voilà le corps du crayon il est de qualité et la mine à l'intérieur est très très solide bon après vous me direz c'est forcément vu que c'est sec c'est un peu plus solide que que d'autres mais voilà je je tenais à le préciser parce que même l'ice face par exemple il n'est pas rare que je casse la mine c'est au prix du crayon quand on se dit qu'on a taillé non pas 50 cm contrairement à l'autre vidéo je vous ai dit n'importe quoi mais quand on taille 5 mm d'un coup parce que on a pété la mine ben ça fait un peu un peu mal quoi donc là l'hérogène l'avantage c'est que ça ça c'est ça n'arrive pas ou alors vraiment il faut y aller très très fort parce que même moi qui suis mal à droite j'ai jamais cassé une mine après donc le point faible par contre c'est que les crayons on ne les trouve pas à l'unité et ça bon voilà pour moi c'est un point faible parce que bah il ya des teintes bon alors moi dans ma gamme il n'y a pas de teintes qui m'ont trop descendu parce que tout simplement je les utilise pas tant que ça parce que je pensais pas les sortir maintenant que je les sors plus déjà voilà et puis surtout parce que la mine étant sèche c'est vrai qu'on les use quand même nettement moins que des luminance ou des prismas donc c'est quand même un gros gros avantage de ces crayons c'est qu'ils s'usent pas vite du tout et bah là par exemple pour le fond je pense que j'ai dû tailler une fois mes crayons une seule fois pour tout le fond donc et encore enfin voilà c'était et après derrière je vais pas devoir les tailler la prochaine fois je les utilise je sais pas si je suis claire mais je trouve que vraiment ils descendent pas vite du tout ils descendent moins vite que des polychromos enfin il voilà mais ceci dit je peux pas les acheter à l'unité donc heureusement qu'ils descendent pas vite parce que sinon c'est compliqué et en même temps bah on peut racheter qu'une boîte de 10 je sais que par exemple à terme à terme dans très très longtemps on est d'accord pas tout de suite maintenant mais peut-être que dans quelques années dire j'aurais utilisé pas mal de crayons de la de la gamme justement grey wish je sais pas quoi je sais pas comment ça s'appelle mais c'est les teintes grisées quoi parce que c'est vraiment les teintes que j'utilise le plus dans cette gamme parce que je trouve qu'ils sont ils apportent vraiment quelque chose donc voilà peut-être qu'éventuellement cela à terme je rachèterai la boîte mais la boîte de 10 je pense que je peux la trouver individuellement donc donc voilà on peut pas trouver les crayons à l'unité mais mais pour moi c'est pas c'est pas un critère voilà si grave que ça dans le sens où on peut acheter des crayons par 10 et justement en parlant de ces boîtes moi c'est vrai qu'au départ comme je trouvais le rangement très très beau j'avais du mal à me dire que j'allais m'en débarrasser mais en fait une fois que j'ai sorti ces crayons de la boîte ben là je les ai utilisés parce qu'en fait ces rangements ils sont pas pratiques ils ont vous savez c'est souvent des espèces de petits livres mais des livres japonais donc ils s'ouvrent à l'inverse de nous donc déjà c'est pour nous c'est pas naturel de les ouvrir dans ce sens là donc moi la plupart du temps je faisais tomber tous mes crayons heureusement ils sont solides vous me direz et puis après une fois que enfin là c'est pas pratique avec l'élastique de les ranger au bon endroit et tout donc là maintenant le fait de les avoir mis en trousse ça change tout et j'ai beaucoup plus envie de les utiliser moi je trouve que toutes les couleurs sont réussies après peut-être que j'aurais mis moins de jaune très pâle aussi c'est un autre petit point faible il y a des couleurs claires qui sont vraiment très très similières les unes aux autres quand on les met côte à côte alors individuellement dans chaque boîte on a l'impression que du coup les couleurs sont très différentes les unes des autres mais une fois qu'on refait le nuancier et que on les met toutes qu'on les rassemble c'est vrai qu'il y en a certaines alors je vous en cite mais peut-être que sûrement ça ne vous parlera pas vous si vous n'avez pas les crayons en question mais par exemple il y a le crocus et le lilac qui sont quasiment identiques c'est juste que le lilac tire un tout petit peu plus sur le rose mais vraiment c'est très très léger vous avez aussi le mint green et le opal green qui sont pour moi quasiment pareil le opal green un tout petit peu plus jaune que le mint green un peu plus bleu mais vraiment c'est léger 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 excel et et trop yellow aussi sont très très proches voilà il y a quand même des teintes qui pour moi sont voilà pas inutiles parce que c'est voilà mais on aurait pu mettre à la place un marron foncé vous voyez ce que je veux dire quoi on aurait pu les remplacer par autre chose mais bon c'est pas grave après moi la gamme je la trouve très jolie voilà donc le fond est terminé moi je le trouve plutôt réussi enfin j'aime bien le rendu et et en passant au personnage je me suis dit je ne sais pas trop comment je vais faire pégase parce que pégase il est blanc donc c'est un peu compliqué de faire faire ressortir ou de le mettre en valeur donc j'ai ombré un petit peu avec un bleu un bleu gris et puis ensuite j'ai fini mon dégradé bleu gris sur du gris normal bon voilà c'est pas extraordinaire mais ça fera ça fera bien l'affaire c'est vrai que hercules le problème c'est que c'est pas des teintes qui sont hyper funky quoi c'est à dire que bon bah voilà pégase il est blanc lui bah il a sa couleur chair plus sa son costume il est il est marron marron ocre et ensuite lui il est roux enfin voilà donc c'est pas il n'y a pas de couleurs un peu c'est pas les couleurs que moi j'aime utiliser en fait moi j'aime le violet j'aime le bleu j'aime le vert mais du coup l'avantage c'est que j'ai pu le faire dans le fond puisque souvent je trouve que souvent c'est ces teintes qui rendent le mieux dans les fonds alors je sais pas si c'est le dessin animé qui est dans ces teintes là où je me rends pas trop compte mais ouais le violet clair pour pour les fonds d'hercule je vois souvent cette teinte là je trouve que ça ça va bien ça va bien ensemble voilà donc là j'arrive au moment où je vous fais la fameuse peau et ça permet de montrer qu'on peut faire des peaux avec avec ses crayons donc moi j'ai utilisé personnellement le autumn leaf je crois Oui il me semble que c'est ça ensuite j'ai utilisé le shell pink et le alors là le écru je pense oui ça doit être ça donc voilà et finalement la peau bon alors elle n'est pas elle n'est pas hyper intense c'est sûr et puis peut-être que enfin si je pourrais faire je peux faire des portraits avec parce que j'avais fait un portrait dans en fait j'ai déjà fait deux enfin trois colos entiers avec les hirojiten j'ai fait un portrait dans le seasons c'est le portrait je sais pas si vous le voyez c'est un portrait avec une grue à côté et donc voilà avec une femme avec la tête qui penche un peu vers l'arrière et qu'il y a très très longs cils et celui-là je l'ai fait qu'au hirojiten c'était mon premier mon colo test pour ses crayons et franchement pour une première peau avec eux je les avais trouvé plutôt très bien vous avez vu mon chat passer mon chat s'incrusté et voilà donc je les ai utilisés pour un portrait un gros portrait et franchement les couleurs passent très 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 bien et ensuite sinon j'avais fait un colo dans le midnight mascarade avec les couleurs avec les couleurs fluo et pareil si je ne l'aimais pas du tout quand je l'ai terminé parce que je l'avais trop vu j'avais passé beaucoup beaucoup de temps sur ce coloriage aujourd'hui quand je le vois je me dis non quand même il est pas mal et les couleurs elles rendent bien donc voilà même si les couleurs fluo c'est pas mon truc j'ai quand même trouvé une utilisation et je pense que je les réutiliserai de temps en temps mais voilà tout ça pour vous dire que malgré ce nuancier qui peut faire peur ou qui peut on peut se dire oui mais on peut rien faire avec 90 crayons bah je trouve pas franchement on peut largement tout faire avec eux surtout ils ont des crayons et des couleurs variées et puis ils ont par exemple pas mal de roses alors qu'il y a plein de gammes où il n'y a pas de roses bah eux ils en ont plein donc voilà ils ont plein de encore une fois de beige d'ocre donc c'est des couleurs qui peuvent manquer parfois et là je trouve que ils sont ils sont très bien fournis moi ils ont énormément de couleurs comme j'aime là les couleurs vous savez un peu bleu bleu vert vert d'eau tout ça donc moi je suis personnellement très contente mais de toute façon je pense que vous avez compris que cette gamme j'en suis j'en suis vraiment j'en suis vraiment satisfaite et que j'aimerais bien l'avoir un peu plus souvent parce que vraiment ce sont des sont de bons crayons enfin de mon point de vue donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez si vous les possédez parce que j'ai l'impression qu'on n'en entend jamais parler il y a prisma poly luminance un peu de lightfast un peu de lightfast et puis les autres gammes voilà à part ou les bruituners mais pour moi c'est pas comparable du tout parce que les hiérogitaines enfin si je dois garder soit les bruituners soit les hiérogitaines même si j'ai le double de bruituners je garde mille fois les hiérogitaines quoi enfin en termes de qualité ça n'a rien à voir et là sur le papier du vitro ils sont hyper hyper bien c'est à dire que je partais pas super confiante parce que je les avais toujours utilisés sur du bon papier à savoir le mus ou le papier suédois de la carzone qui n'est pas exceptionnel mais qui est meilleur que le vitro quand même on va pas se le cacher et en fait non 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 ils sont ils ont un super rendu les couleurs se sentent très très bien et assez vite enfin je sais pas si vous vous en rendez compte mais le dégradé là du fond il y a quand même je suis quand même utilisé quatre couleurs c'est aussi le secret peut-être dans les hiérogitaines c'est d'utiliser le plus de couleurs possible pour passer le plus de couches possible entre guillemets mais voilà enfin je trouve moi personnellement que le rendu il est il est quand même bien on arrive à avoir des choses assez contrastées et en même temps il n'y a pas une démarcation de folie l'effet doré bon alors encore une fois la caméra il ressort pas énorme mais il est possible de le réaliser alors qu'il y a certaines gammes franchement j'hésite toujours j'ai du mal à trouver des bons combos donc voilà c'est vrai que moi cette gamme j'en suis satisfaite je suis contente de l'avoir et voilà n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez si si vous êtes d'accord avec ça enfin voilà si vous en êtes content ou pas parce que vous pouvez me dire aussi moi je les déteste je les ai je les ai revendus enfin c'est tout à fait possible puisqu'il y en a de temps en temps sur internet donc là j'ai eu un petit bug enfin un petit bug non mais j'ai eu pas mal de péripéties au nom de ce coloriage parce que je l'ai pas fait uniquement quand j'étais seule chez moi puisque c'est un peu compliqué en ce moment de trouver des moments de solitude on va dire donc là j'avais toujours un enfant autour ou mon compagnon voilà donc forcément on est tout le temps comment dire sollicité par ailleurs donc c'est vrai qu'au niveau concentration j'étais pas au top du top c'est pour ça que ça bouge pas mal à certains moments mais je suis venu à bout de ce coloriage et j'en suis quand même super contente parce que vous voyez pas encore totalement terminé mais quand même ça sent la fin là je suis sur le tour et je le trouve je le trouve plutôt plutôt réussi plutôt harmonieux et c'est vrai que les colos des disney qu'on aime on a toujours tendance enfin les colos qu'on aime en général même pas que disney mais les colos qu'on aime on a du mal à se lancer dedans enfin moi personnellement j'ai du mal à me lancer dedans de peur de me rater de pas être satisfait du rendu et tout donc là c'est vrai que Hercule je l'ai choisi parce qu'il y avait le challenge mais sinon je vous en aurais pris un autre comme d'habitude le monde de Mickey ou des trucs que j'aime pas trop parce que parce que comme ça au moins si tu me ratais c'était c'était pas grave mais là voilà c'était l'occasion de participer encore un petit peu au challenge et en fait je suis super contente de ce que j'ai fait donc surtout ne me dites pas qu'il est moche si vous le trouvez pas beau ne me dites rien et puis si vous le trouvez beau bah vous me le dites ça me fait plaisir quand même et puis et puis voilà au moment où je tourne cette voie on est le 7 et on a passé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne donc j'en profite pour vous remercier donc merci 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 à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos likes vos abonnements enfin ça fait super super plaisir parce que bah ça veut dire que le contenu vous plaît et que que voilà c'est très encourageant en fait d'avoir des retours donc merci encore à tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit mot de m'encourager de même de me laisser un petit MP sur Instagram ça fait toujours super super plaisir je sais que j'avais dit que je ferais éventuellement des lives une fois 1000 abonnés atteints mais j'avoue je sais pas du tout quand je pourrais faire ça donc pour le moment c'est en stand-by ce projet là on verra plus tard heureusement il y a ma copine colorisera qui en fait donc voilà le rendu final je sais pas ce que vous en pensez moi je l'aime beaucoup encore une fois sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir ciao au revoir au revoir à